La plus importante aujourd'hui et la plus grave pour la famille, c'est le mariage pauvre. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Vous avez choisi de dramatiser ce sujet, la preuve, vous y venez encore sous un ton un peu dramatique. Vous avez dit que le principe d'égalité tel qu'on le voit aujourd'hui va nous conduire à l'eugénisme. Oui, absolument. Ce sont des mots très très forts. Vous dites que si nous adoptons le mariage au monde, nous ne serons plus la patrie des droits de l'homme. Alors que l'argument est inverse chez les défenseurs du mariage au monde en disant qu'il faut justement les droits de l'homme, l'égalité devant le droit au mariage. Alors souvent dans l'opposition à l'UMP, on voit des arguments qui disent le mariage homo, oui, l'adoption pourquoi pas, mais c'est la crainte de la GPA, de la PMA ensuite qui donne ce frein à vous, c'est le mariage même homosexuel qui ne vous convient pas. Mais c'est pas le mariage homosexuel en tant que tel, c'est même pas le problème des homosexuels, du mariage homosexuel, ça c'est le chiffon rouge. Le problème, si on accepte le mariage, tout comme quand on acceptait le Pax, je l'ai dit il y a 15 ans, on ira vers le mariage, on m'a dit mais non, mais non, mais non, aujourd'hui nous y sommes, aujourd'hui on lui dit mais non, pas de PMA, pas de GPA, mais moi je vous dis que c'est lié et qu'on ne peut pas se dissocier. En France, le mariage implique filiation, donc il y aura PMA et GPA. Est-ce que le mariage homosexuel en tant que tel, le fait de dire à deux personnes du même sexe qui ont envie de se marier, d'officialiser, de se protéger vis-à-vis des institutions ? Est-ce que les mots ont un sens ? Mariage en France veut dire filiation. Donc si vous enlevez la filiation du mot mariage en France, ce n'est plus le mariage. Et la filiation par l'adoption, vous n'êtes pas du tout favorable pour les couples homosexuels ? Mais bien sûr, parce que le problème, ce qui est important, ce n'est pas le désir des adultes, c'est l'enfant, le droit de l'enfant à avoir un père et une mère. Quand on voit les problèmes qui sont actuellement d'actualité sur les papas qui disent qu'ils ne sont pas reconnus, c'est bien que l'enfant a besoin de son père. Enfin, je ne comprends pas cela. Et quand je vous dis, parce que vous m'avez posé une question importante sur l'eugénisme qui peut paraître monstrueux de rapprocher les deux, mais en réalité, comme le mariage implique filiation, donc sur le principe d'égalité, la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes et bien sûr les mères porteuses pour les couples d'hommes, il y aura, in fine, je ne dis pas aujourd'hui, dans deux ou trois générations... Mais c'est un délit, c'est un délit le génisme. Non, mais attendez, c'est un délit, c'est un délit, aujourd'hui on s'assoit surtout. Je vous dis que sera décidée les embryons qui répondront à telle ou telle qualité en fonction du désir des puissants. Et c'est là où je dis qu'il y a, par rapport à ce développement de la PMA, de la GPA, pour satisfaire les désirs des adultes, il y aura un jour l'eugénisme qui sera installé dans notre pays. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On bloque tout, on n'autorise pas le mariage pour les homosexuels, autorisé dans de nombreux pays européens. Quelques pays européens. Oui, des pays européens. Et on bloque donc systématiquement par peur de l'eugénisme plus tard. Non, ce n'est pas une question de bloquer, c'est une question de réalité. D'où vient un enfant ? Un enfant vient de la rencontre d'un homme et d'une femme. Et ensuite, la culture, la période à laquelle il est né, le milieu dans lequel il est né, riche ou pauvre, fait qu'il se façonne. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui veut éradiquer la biologie, la réalité, la rencontre de l'homme et de la femme. Pourquoi ne pas prendre ce sujet par l'autre bout, par le désir de se rassurer dans un mariage, d'avoir l'égalité par rapport au couple parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a une volonté positive ? Mais parce que le mariage, je suis désolée, mais regardez les articles du Code civil, ce n'est pas du tout l'amour. On ne fait absolument aucune référence à l'amour dans le Code civil. Quand M. le maire marie aujourd'hui, il ne fait pas allusion à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si on est contre le Pax, comme vous l'étiez, et contre le mariage homosexuel, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un couple homosexuel qui veut avoir des droits, notamment pour se protéger en cas de disparition de l'un ou de l'autre, pour louer un appartement si l'un s'en va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais cher monsieur, ça existe déjà, peut-être que ça peut être amélioré. Tous les droits existent. Vous étiez contre le Pax, madame. Oui, bien sûr. Et à l'époque, j'avais déposé un certain nombre d'amendements pour répondre justement à ce problème d'inégalité. Mais on n'était pas obligé de créer un statut. Si on ne crée pas de statut, c'est ce que je vous demande, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas comme les 8 pays qui ont adopté le mariage homosexuel. Mais vous savez qu'il y a 27 pays en Europe, donc il y en a 8, il y a 196 pays dans le monde et il y en a 11 qui ont légalisé le mariage homosexuel. Je suis pour l'égalité des droits, qu'on rétablisse les qualités des droits sur le problème patrimonial, sur le problème de la sécurité sociale, etc. Par quel biais ? Par le Pax ? Non, par des mesures ponctuelles qui sont réservées pour ce mode de vie. Aujourd'hui, il y a un seul domaine où véritablement ce n'est pas réglé, en ce qui concerne les couples homosexuels, c'est la pension de reversion. Et bien faisons, parce que tout le reste est réglé. Madame Mécaré est en train de plaider aujourd'hui pour l'autorité parentale à donner à deux femmes lesbiennes qui ont un enfant de chaque côté. Donc c'est tout à fait possible, le droit permet de rétablir cette égalité. Donc arrêtons avec cela, le mariage c'est la filiation, la filiation c'est la PMA, la PMA c'est la GPA, et la GPA c'est la sélection des embryons, et c'est l'eugénisme. On a bien compris. Comment faites-vous pour tenir ce discours en évitant qu'on vous taxe d'homophobie ? Quel discours vous tenez ? Est-ce qu'au fond de vous-même, d'abord, l'homosexualité vous gêne ? Ou est-ce que, dans le même temps, vous devez affirmer qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ce domaine-là ? Il n'y a absolument aucune ambiguïté en ce qui concerne les homosexuels. Du reste, tout le monde sait que je suis catholique, et que lorsqu'on est catholique, il n'est pas possible de rejeter quiconque. L'homosexuel est comme moi, aimé de Dieu, et peut-être davantage aimé de Dieu que moi je ne le suis. Donc je n'ai absolument aucun rejet vis-à-vis des homosexuels. Mais la différence, c'est de créer un statut qui va contre la nature, contre la réalité, de créer une fiction de création de paternité ou de maternité pour des couples qui ne peuvent pas avoir des enfants. C'est donc le désir des adultes, la toute-puissance des adultes sur le plus fragile, qu'est l'enfant. C'est donc le désir des adultes, la toute-puissance des adultes sur le plus fragile, qu'est-ce qu'il y a des adultes sur le plus fragile, qu'est-ce qu'il y a des adultes sur le plus fragile ?